Trouvez-vous qu'il y a plus de violence dans les stades de foot ou ici ? Il y a de la violence un peu partout dans les stades, c'est pas une particularité française. Ça arrive également à l'étranger, tout simplement parce que les supporters s'énervent toujours soit d'un mauvais résultat ou lorsqu'ils ne sont pas satisfaits et des joueurs ou des dirigeants. À ce moment-là, ils s'en prennent soit aux joueurs, soit aux dirigeants, les insultants, soit directement aux joueurs. Le football, c'est un public très généraliste et souvent, les stades servent de défouloir ou d'exutoir pour tous les gens qui viennent assister aux rencontres. Les gens, surtout de nos jours, connaissent de plus en plus de difficultés, rencontrent de plus en plus de problèmes et le fait d'aller assister à un match, ils se défoulent en criant que ce soit pour supporter leur équipe favorite ou se déchaîner verbalement sur les adversaires. Ça leur permet de canaliser leur énergie et en même temps de se calmer. La violence dans le sport, d'ailleurs, comme dans notre société, c'est à bannir. Malheureusement, le sport reflète un petit peu la société et ce qu'on trouve dans la société, on le retrouve aussi malheureusement dans le sport. Je dis malheureusement parce que ça devrait être un terrain justement où on prend du plaisir, où on fait plaisir aux spectateurs, où on prend du plaisir entre nous. Et malheureusement, la violence, on la retrouve sur le terrain et des fois en dehors aussi. Alors il y a toujours un lien entre la violence qu'on peut trouver sur le terrain et la violence qu'on peut trouver à l'extérieur du terrain. Il est important que les sportifs, les acteurs, se comportent de manière correcte pour que justement à l'extérieur, les supporters se comportent aussi de manière correcte. Est-ce que le sport peut aider à être moins violent ? Bien sûr, le sport, c'est une école de discipline. Pour pratiquer n'importe quel sport, la première des règles, d'abord, c'est d'écouter son professeur. C'est aussi d'être à l'heure pour aller aux entraînements. Et donc, inconsciemment, le fait d'être à l'heure, d'écouter son professeur, eh bien, c'est déjà une première partie de la discipline. Donc, d'abord, éduquer les jeunes à l'école, sur les terrains, quand ils sont petits. C'est-à-dire que le respect des règles, le respect de l'adversaire, tout ça, ce sont des choses quand on les apprend tôt et quand on sait respecter les règles, l'adversaire, ses partenaires, les matchs se passent, je dirais, beaucoup mieux. Et à partir du moment où les matchs se passent bien, souvent, dans les tribunes, ça se passe bien. Je vous remercie, monsieur Adjimé, beaucoup.